Alors dans cette exposition, on reviendra sur celle-ci et la trilogie. Ce qui vous intéresse aussi, c'est de mêler architecture, design, art, et finalement de vous intéresser à toutes ces formes qui font œuvre, ou d'ailleurs c'est aussi votre travail dans cette thèse d'envisager la maquette comme œuvre. Oui, alors la maquette, l'œuvre peut être une maquette d'architecture, la maquette peut acquérir effectivement un statut esthétique et se rapprocher de la notion d'œuvre et devenir un objet d'expérimentation comme je en parlais. Par exemple, dans les années 60, beaucoup d'architectes vont se servir des objets de design pour expérimenter. Ils ne pouvaient pas construire de l'architecture, n'en avaient pas les moyens. Et donc au lieu de faire une expérimentation architecturale avec des maquettes, ils le feront en construisant des chaises, en expérimentant leur projet architectural à l'échelle 1-1 à travers le design. Et en fait, ce que j'ai voulu montrer, c'est moins que la maquette œuvre, c'est une idée qui est celle de la mutabilité des langages, c'est-à-dire que les langages peuvent varier d'un champ artistique à un autre. Donc on n'a pas nécessairement de cloisonnement entre le domaine artistique, l'architecture, le champ du design. Il peut y avoir véritablement des interférences entre ces différents domaines. Et c'est en fait ça qui m'intéresse avant tout, de montrer une pensée créatrice qui va pouvoir ensuite se décliner dans des pratiques ou dans des champs différents. Sachant qu'on voit surtout dans la seconde partie du XXe siècle, des architectes comme Kupimelblot qui vont faire des sculptures, en même temps que des artistes comme Dan Graham qui vont faire des choses qui convoquent en tout cas l'architecture, si ce n'est pas de l'architecture. Alors je voudrais qu'on parle aussi de la relation des arts et des sciences. Là, typiquement, on est dans cette relation et on va y revenir plusieurs fois. Il y a eu un colloque récemment et à Pompidou et avec l'IRCAM et avec un réseau arts et sciences où vous vous intéressez à ces questions-là. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup depuis, on va dire, les années 60 d'art et de technologie. On change le nom, on met nouvelles, on met médias, on met numériques, on met digital. Mais la question de la science, elle est finalement très ancienne. On peut renvoyer assez facilement évidemment à Vinci qui est déjà sur cette relation art, architecture, design et sciences. Oui, tout à fait, bien sûr. En fait, l'idée n'est pas de réinventer effectivement une nouvelle relation qui, comme vous le dites, très bien existe pratiquement depuis toujours. Puisqu'il y a toujours, notamment dans le domaine de l'architecture, une dimension d'ingénierie qui était importante. Donc par rapport effectivement à cette dimension art et sciences, En fait, le cycle d'exposition Mutation Création dont on va parler, qui a été créé en 2017, visait à réactiver l'ancien CCI, Centre de Création Industrielle, qui fait partie de l'ADN du Centre Pompidou. Ce Centre de Création Industrielle a été créé à la fin des années 60 et va fusionner avec le Musée National d'Art Moderne au début des années 90. Donc c'est pour ça qu'on appelle MNAM, CCI, Musée National d'Art Moderne, Centre de Création Industrielle. Et au départ, donc, le CCI est une entité, en fait, aussi va être une entité du Centre Pompidou et va organiser beaucoup d'expositions très prospectives qui mettaient en lien le design, l'architecture par rapport à l'industrie, s'interrogeaient à la sociologie également, des usages, et également avaient une dimension résolument innovatrice, innovante. Et donc, ces expositions Mutation Création réinterrogent, donc là, cette dimension, je dirais, de rapport à l'industrie, de rapport aux sciences du CCI, au regard de ce qui est aujourd'hui évidemment important, qui sont les technologies numériques, qui sont l'avancée des technosciences. Donc voilà, on relie un peu les enjeux du CCI à l'aune, effectivement, de l'évolution technologique aujourd'hui. Mais ce qu'on a voulu essentiellement montrer, c'est qu'il y avait en fait un domaine commun qui était partagé par les artistes, les architectes, les designers et les scientifiques, qui aujourd'hui recouraient à un substrat numérique commun, à des logiciels de conception, à des langages de programmation, donc qui sont des outils véritablement communs à tous ces champs, qu'ils soient artistiques ou bien scientifiques. Ce qui permet peut-être une plus grande porosité et une plus grande convergence également dans les recherches, dans tout ce qui va être aussi innovant aujourd'hui. Oui, ce qui va évidemment faire le lien, bien qu'il y ait déjà des liens entre architecture design, je pense notamment au temps Bauhaus, par exemple. Il y a des temps comme ça dans l'histoire de l'art où il y a de la relation, puis des temps où les domaines s'éloignent. Je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt dans un temps de relation et ce cycle d'exposition le dit, au travers du digital, puisque vous le mentionnez, aujourd'hui, artistes, architectes, scientifiques utilisent finalement des outils qui sont assez proches. Il y avait récemment organisé par les Arts Déco un workshop au Ré-de-Jossée où justement on était entre deux, entre trois, avec des applications. Et puis des choses qui ne sont pas nouvelles dans l'architecture, le design et l'art, comme l'aléatoire, qui était déjà Fluxus avec Dédé par exemple, et bien avant certainement. Mais avec l'apparition du logiciel, du calcul, du nombre, la part d'aléatoire en art comme en architecture, avec des nouvelles possibilités techniques, je pense par exemple au pattern des façades, il y a bien des domaines où l'aléatoire va prendre une importance énorme. Oui, alors je ne sais pas si le terme aléatoire est exactement celui-là, parce que finalement tout va être calculé. Pour moi, le changement principal, c'est que la forme n'est plus nécessairement dessinée, mais va être calculée. Et qu'il y aura une production effectivement d'une image, d'une forme, à travers un langage de programmation, à travers des logiciels de calcul. Donc c'est un changement qui va être effectivement important, qui va marquer l'arrivée de ces nouvelles technologies dans le champ de la création. Ce qui m'intéresse effectivement, c'est d'une part d'analyser, je dirais, quelle est la nature de l'image aujourd'hui. Donc est-ce qu'elle est de l'ordre d'une pure matérialité ? Est-ce qu'elle est de l'ordre d'une pure virtualité ? Et de montrer qu'on a en effet une sorte d'hybridation dans le champ, qui est à la fois physique, virtuelle, qu'on avait dès la création des toutes premières images numériques de synthèse dès les années 50, qui sont assez fascinantes. L'exposition Imprimer le monde justement se penchait aussi sur l'émergence de ces toutes premières images numériques dans le champ de la création, avec des artistes comme Charles Tsoury, Manfred More et bien d'autres, et qui étaient vraiment contemporaines en fait, également des développements de la cybernétique. Donc à chaque fois, ça nous intéresse de mettre en lien des émergences artistiques, créatrices, qui vont se réapproprier des technologies émergentes, comme à l'oreille effectivement de ces nouveaux langages numériques. Et ce qui nous intéresse essentiellement, c'est d'interroger le mode d'existence, pour reprendre l'expression de Gilbert Simondo, de ces nouveaux objets. Est-ce qu'il s'agit d'objets techniques ? Est-ce qu'il s'agit d'objets artistiques ? Est-ce qu'il s'agit donc justement d'objets « ouverts » pour rester dans le siège de Simondo ? C'est-à-dire des objets qui vont s'ouvrir à d'autres choses, qui vont s'ouvrir au langage open source, qui vont s'ouvrir à une dimension processuelle qu'induit le numérique. Donc pour moi, plus que l'aléatoire, c'est cette dimension de processus que va induire effectivement l'appropriation des technologies numériques, qui va problématiser complètement la notion de forme artistique. Et puis il y a autre chose qui est important, le numérique c'est aussi la part d'immatérialité. Dans la part matérielle, il y a le robot, il y a plusieurs façons d'envisager le robot, justement dans l'art, ou entre l'art et l'architecture. Il y a les robots relationnels avec lesquels on construit des fictions, avec le public. Et puis il y a les robots qui construisent. Alors je ne pense pas aux machines qui impriment des blocs de béton, c'est évidemment une révolution intéressante, mais je pense à ces robots de Gramazio, Kohler et d'Andrea, le mathématicien spécialisé en intelligence artificielle, avec une performance que je crois que vous avez organisée, où des drones robots construisent un mur, une œuvre, une sculpture, une architecture, on ne sait pas bien. Et cette vidéo a vraiment fait le tour du monde. Moi, je vous ai beaucoup associé à cette performance tout à fait stupéfirante. Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ça s'est beaucoup banalisé quand on parle de drones. Et on ne connaît pas très bien non plus, enfin on ne sait pas très bien non plus quelles sont leurs performances, qui peuvent être évidemment variées d'une échelle de 1 à 1000 quand on parle de drones. Et cette performance dont vous parlez a été vraiment un événement à l'époque, c'était en 2011, effectivement, au Fraxcentre, à Orléans. On avait sollicité Gramazio Kohler, qui sont les architectes suisses qui ont été un des premiers à utiliser la robotique, qui ont réalisé des murs, justement paramétriques, avec des briques toujours différentes, donc dès le début des années 2000, et qui ont été les premiers à s'approprier cette nouvelle matérialité digitale, comme ils le disaient eux-mêmes. Et donc, ils ont conçu une expérience avec Raffalo D'Andrea, qui était un expert en ingénierie de robots et de drones. C'est-à-dire que pendant plusieurs jours, une tour a été construite, donc à travers différents drones, qui étaient programmés par ordinateur, donc ça c'est important, qui s'est déplacé grâce à des UV qui étaient au plafond. Et donc, il y avait quatre drones, si je me souviens bien, qui allaient chercher des briques, et ensuite les posaient, et ensuite une autre, etc. Et donc, construisaient petit à petit une tour de plus de 6 mètres, qui avait une forme extrêmement complexe, paramétrique, torsadée, qui était pour Gramazzo-Color le projet d'une ville. Donc, comment penser une ville à cette échelle et imaginer que des drones pourraient construire une ville ? Ce qui était évidemment une utopie, ne sera peut-être plus le cas un jour, mais voilà, c'était un peu cette idée-là qui était sous-jacente. Et c'est vrai qu'en termes de robotique, c'était vraiment un événement parce que ça n'avait jamais été fait. Donc, tous les experts en robotique ont été assez stupéfaits de voir cette performance architecturale avec cet objet qui était complètement un ovni. Ce n'est ni une architecture, ni une maquette. C'est une architecture vraiment vivante, robotique, évolutive. Voilà. Et c'est vrai que ça avait marqué un seuil dans l'appropriation de ces technologies numériques. Avec les drones qui construisaient, y compris pendant le vernissage, je crois ? Oui, il démarrait pendant le vernissage. Effectivement, la première brique. Le drone est allé chercher la première brique au moment du vernissage. Oui, oui, tout à fait. La vidéo a été assez virale. Et d'ailleurs, en quelques années, il y a eu beaucoup de lois liées à l'usage des drones. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'on pourrait encore faire ça aujourd'hui. C'était en milieu fermé. Oui, où on a encore pas mal de liberté. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Merci.